Ces images témoignent de la violence du choc. Peu avant 15h cet après-midi, un automobiliste franchit les barrières de ce passage à niveau à Saint-Martin-le-Beau. Arrivant de Vierzon, une locomotive transportant des matériaux, le heurte de plein fouet, avant de s'arrêter 500 mètres plus loin. A l'intérieur de la voiture, un homme d'origine portugaise, âgé d'une cinquantaine d'années, habitant la commune, meurt sur le coup. Il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, mais des éléments qu'on a, donc visiblement le conducteur du véhicule s'est engagé sur le passage à niveau, alors que les barrières étaient vraisemblablement baissées, et donc a été percutée par le train qui arrivait. Car effectivement, des vérifications ont été faites, et rien n'indique que le passage à niveau aurait été forcé. Le trafic, en revanche, a lui été lourdement perturbé, une bonne partie de l'après-midi. On a bien évidemment coupé les deux voies de circulation pour pouvoir permettre déjà au relevage du véhicule qui est sur les voies, et puis aussi aux vérifications qui sont nécessaires sur la qualité de la voie, la signalisation, et puis aussi l'alimentation caténaire. Donc on a toutes ces informations à mettre en oeuvre, à reboucler, pour pouvoir relibérer la voie, pour que les circulations se fassent correctement. Dès 17h, des bus avaient été mis en place pour transporter les usagers du TER de la ligne Tour-Vierzon. Les agents de la SNCF étaient quant à eux à pied d'oeuvre pour réparer un câble de frein de la locomotive, endommagé par le choc. Le trafic ferroviaire a repris vers 18h. Le trafic ferroviaire a repris vers 18h. – Sous-titrage FR 2021